bonjour à tous aujourd'hui nous allons aborder quelques petits graphismes à réutiliser à la maison pour décorer pour dessiner pour travailler le geste graphique donc on va commencer par les petits points facile point 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 on appuie on relève donc on peut faire ça avec différents outils moi j'ai un petit feutre sur une ardoise ça peut être un gros feutre ça peut être un pinceau ça peut être différents outils le graphisme suivant le trait vertical alors soit on fait le grand très qui va jusqu'en bas ou pour ceux qui sont un petit peu plus précis on va faire voilà des petits traits le trait horizontal c'est pareil soit on fait un grand trait sur toute la feuille ou sur toute la droite ou alors des petits traits voilà comme ça avec ses traits on peut faire des compositions par exemple une croix comme ceux ci ou même en utilisant les traits penchés on peut faire des croix comme cela on peut même faire des croix plus complexes en associant tous les petits traits donc par exemple avec ce type de graphisme vous pouvez décorer un personnage vous pouvez décorer dans une forme dans une maison dans un arbre dans une dans un oeuf de pâques dans ce que vous voulez mais le dernier petit graphisme ce sont les ronds alors je rappelle pour les ronds on commence en haut on descend vers la gauche comme si on faisait la lettre c et on remonte en haut donc on commence en haut on descend vers la gauche comme si on faisait la lettre c et on raccroche n'oubliez pas on commence en haut on descend et on raccroche on pense à la lettre c qui se raccroche voilà donc avec tous ces petits graphismes vous allez pouvoir ben pourquoi pas décorer un oeuf de pâques donc il suffit de dessiner a pas besoin de photocopie on dessine à neuf avec plusieurs traits un petit modèle pour votre enfant hop je fais des traits comme ceux ci des traits comme cela je fais des ronds et puis si je fais des croix voilà donc votre enfant avec son petit feutre va décorer tous les étages de son oeuf de pâques et puis après pourquoi pas colorier au crayon couleur on ne colorie pas au feutre par dessus les graphismes sinon on ne verra plus rien donc graphisme au feutre feutre fin de préférence assez précis ou au stylo stylo bic vous pouvez faire les graphismes au stylo bic et après si vous avez des crayons de couleur en bois colorier chaque chaque niveau de votre oeuf d'une couleur différente voilà ça sera le petit graphisme décoratif donc ça c'est les graphismes pour les petits voilà pour les petits je redonne des graphismes un petit peu plus compliqué pour les moyens donc on garde cela également pour les moyens on va en rajouter donc pour les moyens on va rajouter le graphisme du zigzag zig zag zig zag attention c'est pointu un zig c'est un bâton zag zig zag vous voyez c'est bien pointu je veux pas désarrondir bien pointu tic tac le geste est saccadé on a également dans le même genre que le rond on a également les scargots qui s'enroule voilà nous avons également les créneaux du château qui ressemble au zigzag en un petit peu plus compliqué mais je vais effacer pour faire de la place voilà donc allongé debout allongé debout allongé monte allongé dessin allongé monte allongé dessin voilà donc là c'est les créneaux du château c'est aussi un graphisme décoratif qu'on apprend chez les moyens chez les moyens on travaille aussi la vague et là cette fois ci vous voyez bien que le geste est arrondi pour aider votre enfant vous pouvez lui placer des petits objets à contourner comme ça on passe au dessus en dessous au dessus en dessous il y a aussi bien sûr les incontournables le pont à l'endroit le pont à l'envers alors pour le pont à l'endroit on monte et on descend on remonte sur le trait et on descend on remonte sur le trait et on descend on remonte sur le trait et on descend c'est pareil on peut mettre des obstacles avec des points ou des objets pour aider à tracer attention je ne veux pas voir des ponts comme ça là les deux ponts sont écartés ce n'est pas bon ce n'est pas bon pour bien faire le geste du pont il faut bien remonter sur le trait précédent remonter sur le trait précédent vous voyez il n'y a qu'un seul trait 1 c'est pas écarté et puis le pont à l'envers bien sûr qui va avec le pont à l'endroit donc là ce sont des graphismes supplémentaires et puis bien sûr les toiles qu'on a vu tout à l'heure qu'on peut rajouter alors j'ai fait travers voilà les graphismes supplémentaires qu'on peut travailler avec les moyens et puis pourquoi pas aussi les boucles qui tournent qui tourne qui tourne voilà donc avec tous ces petits graphismes vous allez pouvoir décorer votre oeuf de pack voilà